bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant alix qui a dévoilé les résultats de sa chirurgie esthétique en effet il y a quelques jours cette dernière s'est fait opérer afin de changer ses prothèses mammaires et en réduire la taille et après une semaine de son opération alix a souhaité montrer le résultat de sa réduction amère sur snapchat et mais on regarde les femmes qui souhaitent faire de la chirurgie esthétique je vous laisse avec toutes ces explications et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rater les prochaines vidéos bon j'ai mis un maillot juste pour voir comment ça allait faire ma poitrine je vais vite remettre mon haut de contention mais regardez pour ceux qui me demandent j'ai réduit et je trouve que c'est bien plus proportionnel avec mon corps j'ai toujours la poitrine attention mais ça fait bien plus naturel avant j'avais un écart de ouf ici et j'ai enfin un pli entre les seins c'est incroyable j'avais un paquet de clopes avant entre les seins les gars faut prendre ça en compte quand même vous savez que mes seins ils étaient tellement projetés je vous explique pourquoi est-ce qu'il allait pas dans les prothèses en fait quand vous faites des prothèses mammaires et ça je dis ça pour toutes les filles qui est un jour pourrait penser à faire ça déjà si vous pouvez éviter ne le faites pas et si jamais vous voulez le faire vraiment c'est réfléchi moi je l'ai fait j'avais 24 ans et vous voyez ça m'a pas empêché d'être raté et je dis bien le mot raté déjà j'ai demandé j'avais demandé une petite prothèse ils m'ont mis une prothèse de 280 cc donc c'est pas énorme mais ce qu'on sait pas dans les prothèses enfin ce qu'on sait pas quand on serait opéré au début et ce qu'on ne dit pas si tu sais pas le chirurgien tu le dis pas tu peux pas l'inventer sauf si tu es mieux renseigné mais c'était pas mon cas voilà j'étais jeune bête et cervelée j'ai juste pensé à l'attrait d'une nouvelle poitrine voilà et j'ai pas pensé que ça pouvait être grave vous voyez en fait vous avez une projection donc ça c'est la projection c'est l'épaisseur de votre prothèse bref du coup la projection c'est la profondeur de votre bonnet en gros si vous voulez et du coup je vais vous donner un exemple par exemple quand je croisais les bras sur ma poitrine j'avais les bras comme ça parce que mes prothèses elles venaient jusque là genre j'avais là à peu près la même taille que maintenant sauf qu'en épaisseur elle faisait 5 cm là celle que j'ai elles font 2 cm